Bonjour, bonjour, bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver pour à nouveau une petite idée de recette, bien sûr. Bonjour Marie-Anne, bonjour, tout va bien ? Oui. Demain c'est un grand jour pour toi, on le dira tout à l'heure. Bonjour à Frédie, derrière la petite caméra. Bonjour. Et puis bonjour à vous, une nouvelle fois, nous on est sur ICA de Gourmand, recette simple, facile, pas chère. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu, Marie-Anne ? Des endives brésées. Voilà, des endives brésées. Donc pour 4 personnes, on en a ? 4 endives. 4 endives. Alors on va les faire braiser, mais avant on va les faire un petit peu avec un bouillon de légumes. Voilà, on parlera tout à l'heure de ce bouillon de légumes. Ensuite, pour les faire revenir, on a quoi ? De l'huile végétale. Oui. Du beurre doux. Oui, on a 30 grammes à peu près, de beurre doux. On a ? Du sel, du poivre, le jus d'un demi-citron. Oui, on va comme ça badigeonner les demi-endives, on va les couper en deux tout à l'heure, vous allez voir. On a comme ustensiles. Voilà, comme ustensiles, je vais y arriver. Une poêle. Une poêle, bien sûr. Des sustensiles. Oui, un couteau pour vérifier tout à l'heure de la cuisson de l'endive. On a ici un petit peu de noix de muscade. De noix de muscade. Ça va très bien que l'endive. Et du sucre cassonade. Voilà, ça c'est pareil, si vous aimez bien braiser ou pas. Juste un petit mot sur ce bouillon de légumes. Il y a un mois, on a fait une terrine de légumes. Et quand on a cuit les légumes dans le même eau, on a bien sûr à la fin gardé ce bouillon. Donc si vous n'avez pas de bouillon de légumes maison, vous mettez un petit peu d'eau. Sinon, on essaye de trouver du très très bon, ça peut arriver, très très bon bouillon de voyelle. Voilà. Alors, on va... De légumes. De légumes, pardon. Et cela dit, on l'a congelé entre temps. Oui, alors ne bougez pas. Regardez, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on fait une fois que c'est fait. Là, je le remets tout de suite au congélateur. Une fois que le bouillon est fait, on le met dans les petits cubes. Et ensuite, on le fait dans un bac à glaçons. On va préparer le citron, on va commencer les endives, on se retrouve après. A tout de suite. Regardez, on a commencé, c'est sympa. Donc, les endives, on va vous montrer comment ça se passe. On les coupe en deux. Qu'est-ce qu'on fait là, Marianne ? On badigeonne. Tiens, Frédie va continuer. C'est Marianne qui va prendre la main. On badigeonne avec un petit peu de citron. Marianne prend la main. Un petit pinceau. Alors, on va switcher. On va laisser Marianne faire ça. Je vais m'approcher de Frédie. Alors, pour ces endives qui ont été préparées ici, qu'est-ce qu'on fait, Frédie ? On coupe la base de l'endive. Oui, on coupe la base de l'endive. Ça, c'est pas compliqué. On enlève les premières feuilles. Oui. Vous savez que les endives ne se lavent pas. Voilà. C'est le début des saisons des chicons. Je peux même en enlever un petit peu plus. Vous voyez. Voilà. Il y a ceux qui sont pour l'amertume, ceux qui ne le sont pas. Donc, nous, on va quand même... Oui, c'est quoi ? Mon couteau jaune. Ah, le couteau jaune. Derrière. Là-bas. Oui, ceux qui aiment l'amertume ou pas, nous, on enlève un petit peu le cœur. On enlève un peu le haut s'il est un petit peu oxydé. On va la couper en deux. On la coupe en deux. En long. Ça sera plus facile pour la faire crure ensuite dans le bouillon de légumes. Oui, c'est simple. Marianne, tu continues à badigeonner un petit peu ? Oui. On laisse faire frédit. Qu'est-ce qu'on enlève là ? On enlève le... Oui, le cœur. Le cœur, oui. Voilà, comme ça. Un petit triangle. Un petit triangle, oui. Marianne, continue de badigeonner. Pas trop pour éviter que les feuilles se défassent. Voilà. Ça, c'est très bien. On revient sur mon moment. Je fais celui-ci. Très bien. C'est simple. Vous avez vu, c'est pas... C'est pas très compliqué à faire. Ça, c'est une façon de faire. On peut aussi les cuire comme ça, entière. Si on veut. Non, les coupes en deux. C'est plus pratique et moins long pour les faire cuire. Alors, on va continuer de faire ça comme ça, tranquillement. Voilà. On va faire des... Voilà. On en fait encore une ? J'ai la base. Voilà, la base. Les feuilles. Et puis ça, après, Marianne, le reste, ça va dans le... Dans le compost. Voilà, exactement. Le coup en deux. En long. Alors, on est embêté avec les outils aujourd'hui. Oui, Marianne, elle n'est pas dans le coup. Monsieur, il est dans le coup. Mais c'est plaisant. Demain, c'est un grand jour pour Marianne. Le 22 octobre, c'est son... L'anniversaire. Voilà, c'est l'anniversaire. Il fera une belle fête demain. Il fera un beau gâteau. Voilà, donc je refais la même chose. Voilà, c'est simple. Tout à l'heure. Bon. Et on se retrouve dans deux minutes. Alors, voilà. C'est joli, ça, Marianne. Oui. Des chicons, des endives braisées. Voilà, on a mis un petit peu d'huile, c'est ça ? Oui. On met à peu près 30 grammes de beurre, si vous qui voyez. On met la poêle à chauffer, tranquillement. Marianne, on avait déjà fait une recette d'endives ? Oui. Alors, c'était quoi cette recette ? On fait chauffer la poêle. On avait fait des... Des endives ? Des endives aux jambons. Oui, il faut la regarder, tout le monde connaît, ça c'est un classique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On fait jendre un peu. Oui. Et on met les endives. C'est ça. Voilà. L'endive, c'est le troisième légume le plus consommé en France. Alors, par ordre, on a aussi les carottes, ça c'est très bien. Les tomates. On a les tomates. Oui, les tomates. Oui, mais enfin, les tomates, ça se discute parce que la tomate, c'est un fruit. Mais bon, la tomate, c'est vrai que c'est ce qui accompagne beaucoup toute l'année les plats. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On parle des féculents, il y a aussi la pomme de terre bien sûr, mais c'est un féculent. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Beurre, huile, on va faire revenir tout doucement, saisir ces endives. Oui, je les prépare toutes sur le poids. Recto, verso, et puis on verra après. Oui, à tout de suite. Voilà, ça a été retourné une fois. Donc, assaisonnement, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait là ? En salle. Voilà. Selle comme ça, au moulin, c'est sympa. C'est de la fleur de sel. C'est bon ? Ensuite, on va poivrer bien sûr. Poivre du moulin. Ça s'est dit tout doucement. C'est sympa comme ça. Puis la petite touche parce qu'on peut mettre ce qu'on veut. Il y en a qui mettent de la cannelle, il y en a qui mettent de la coriandre. Nous, on met un petit peu de muscade. Ça va très bien avec une petite cuillère. Avec les doigts, on fait une passée comme on veut. Voilà. Un petit peu de muscade dessus. À la cuillère, on en met trop. Voilà. Donc là, c'est très bien. On va faire encore saisir un petit peu deux, trois minutes. On va les retourner. Après, on va incorporer le bouillon. Allez, on se retrouve dans deux minutes. Voilà, elles ont été retournées. On est pas mal comme ça. Feu moyen. Donc, ce côté-là encore, sel, poivre. C'est bien comme ça. Muscade, il y en a assez d'un côté. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Voilà, poivre du moulin. Ça, c'est bon. Alors, pour celles et ceux qui ne mangent pas de viande, c'est très bien. Pas de viande, pas de poisson. Alors, on va mettre maintenant le bouillon de légumes. C'est ça ? Oui, oui. Près bien. Oui, je disais, pour celles et ceux qui ne mangent pas de viande ou de poisson, ça, c'est 100% vegan, avec le bouillon de légumes. Et puis, si vous ne mangez que ça, vous en faites deux par personne. Là, on va mettre un feu moyen. Là, on va faire compoter les endives. Et tout à l'heure, avec ce couteau-là, on va regarder si c'est cuit. On peut montrer le petit couteau. Voilà, hop, avec la pointe du couteau. Alors, feu moyen, on met le couvercle, on va laisser cuire comme ça, une dizaine, 10-15 minutes. C'est vous qui voyez. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on tourne tranquillement ces petites endives qui ont bien compoté dans le bouillon de légumes. Bien sûr, c'est ce petit couteau-là, où est-ce qu'il est, qui est là, voilà, qui a fait le juge de paix pour la cuisson. Bon, après, c'est vous qui voyez, en fonction de vos goûts, en fonction des goûts de chacun, vous savez que nous, une bonne fois, on a l'habitude de manger des légumes al dente. Donc, après, si vous voulez, vous voulez plus cuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On met la cassonade dessus. Voilà, sucre cassonade. Bon, c'est une option, on peut mettre du sucre blanc, nous, on préfère le sucre roux. Ça va donner un bon goût. Et puis ensuite, on va refaire cuire ça tout doucement, pour caraméliser, et on aura des belles endives braisées. C'est sympa, ça, hein ? Allez, on finit ça, et puis on se retrouve dans, on va dire, dans cinq minutes. Ben voilà, ça va finir de caraméliser tout doucement, des belles endives braisées. Moi, je voudrais dire merci une nouvelle fois à ces jeunes femmes de la cuisine. Merci, Marianne. Demain, c'est un grand jour, on te fera un beau gâteau. Demain, Marianne, c'est son anniversaire. Marianne, si cette recette a plu à nos amis, qu'est-ce qu'on fait ? Mettez un pouce. Un petit pouce. Si vous aimez une recette, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. Et puis après, on peut aussi partager. Partager. Voilà. Partager. Voilà. Merci à Frédie pour cette belle recette sympa, simple, facile et... Pas chère. Pas chère, hein ? C'est pas chère. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bon, après, il y a plusieurs options. On fait comme on veut, hein. Cassona, doris blanc ou sucre blanc, pardon. Et puis, voilà, on peut les mettre en entier. On peut les couper en deux, c'est le cas ici. Qu'est-ce qu'on leur dit, les filles ? À bientôt. À bientôt. Bon week-end. Bonne semaine. Allez, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501